allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde de samospita donc vous êtes sur la chaîne de monsieur le risque 225 et aujourd'hui je suis juste là pour vous donner une information capitale qui est alors donc aujourd'hui comme je vous le disais je voulais juste vous parler de la bourse de la belgique voilà la bourse est ouverte et ça concerne la licence et le master maintenant ceux qui veulent par exemple fait des coups de six coups c'est à dire ce qui fait deux ans et là voilà tout ça ou bien ceux qui me fait aussi des stages c'est possible de l'effet donc la bourse de belgique sachez que j'avais décidé comme ça de ne pas faire des vidéos parce que j'avais passé du temps sur cette bourse là parce que cette bourse à l un peu délicate voilà pouvoir postuler il faut d'abord il faut maîtriser des éléments donc il fallait que j'ai j'ai assez d'étendre vous expliquez cela donc d'abord dans un premier temps ce que vous devez savoir c'est que cette bourse là on ne factue pas pouvoir postuler l'admission est totalement gratuite voilà et tous ceux qui veulent postuler sachez qu'il ya aussi des pays bon on va revenir tout à l'heure dessus pour vous montrer un peu pour vous dit un peu quels sont ces pays là et puis on va essayer un peu de les énumérer voilà excusez moi donc je disais la bourse concernant la licence le master et les cycles ou cette bourse elle est entièrement financée c'est à dire ainsi qu'on s'est des voyages et tout ça c'est bd fait des voyages à l'international voilà c'est assuré par une société mais toute façon c'est la bourse et il ya les allocations les allocations de substances voilà pour une année par exemple comme ça chaque fin du mois vous avez 1950 euros par mois voilà et il y a aussi des frais d'assurance maladie et tout ça est aussi il y a des frais d'émission indirecte ça dit pour ceux par exemple comme ça qui vont aller fait des stages voilà il y aura s'il ya des stages à fait et que vous défendez pas seulement et tout ça c'est cette bourse là qui se charge de ça donc c'est à dire que en fait ce qu'ils vont pouvoir pour cela cette bourse vous avez la libre circulation vous avez une totale gérance voilà et vous avez vous êtes plus en charge totalement ce qu'il veut vous dit voilà donc pouvoir poster cette bourse là sachez que à ce qui concerne les éléments de bachelors ce qui fait par exemple comme ça la licence voilà vous avez deux options vous pouvez faire une spécialisation en analyse des données d'entreprise ou bien vous pouvez faire une spécialisation en pédiatrie ou bien en néo natologie donc c'est ça à vous de voir maintenant ceux qui vont faire les masters par exemple il ya plusieurs éléments de masters je peux donner quelques exemples vous pouvez faire une spécialisation en droit humain spécialisation en gestion des risques et des catastrophes à l'aide de l'atmosphère vous pouvez faire aussi des situations en économie internationale microfinance voilà c'est assez de la santé santé publique de toutes les façons même un design un design comme designer vous pouvez de toute façon vous allez voir tout ceci en ligne je mets le lien en commentaire ou bien en description vous allez pouvoir aller là bas et puis moi aussi je vais essayer comme ça de vous montrer comment ce qu'il faut consulter pour que vous puissiez le fait facilement voilà donc comme il disait maintenant pour pouvoir pour cela cette bourse là il y a des éléments qu'il faut remplir il y a des conditions voilà d'abord il faut être en des nationalités des pays éligibles que je vais citer voilà donc il ya des pays qui sont éligibles donc si vous voyez que vous n'avez pas votre pays ne se trouve pas voilà cela signifie que vous ne pouvez pas postuler donc je vais essayer comme ça ici de donner quelques pays que vous puissiez savoir mais de toute façon sur le site il y a ces pays là et vous allez vérifier si votre pays ne se trouve pas vous ne pouvez pas donc on a le Bénin on a la Bolivie on a le Burkina Faso Burundi Cambodge il y a Cameroun il y a Cuba république démocratique du Congo Équateur Éthiopie Haïti Indonésie Kenya Madagascar Maroc Mozambique Népal Niger Pérou Philippines république de de Guinée Konakry il y a Rwanda il y a Sénégal il y a Afrique du Sud Tanzanie Tunisie Ouganda Vietnam et Zimbabwe donc ça veut dire quoi si votre pays ne se trouve pas ça veut dire que vous ne pouvez pas pour cela cette bourse là voilà donc dommage mais c'est ce sont les conditions qui sont là donc nous continuons un peu sous les conditions encore d'abord il faut être il faut être de cet pays là de l'un de cet pays là voilà après cela il faut être titulé d'un diplôme assimilable à un troisième cycle ou bien il faut être titulé d'un diplôme pour ce qui fait le master ou bien la licence du baccalauréat et le master il faut être titulé de licences ça c'est ce qui est normal voilà et il y a un point que vous devez savoir c'est quoi c'est de posséder une expérience professionnelle pétinante ça veut dire que si vous avez par exemple travaillé dans une structure si vous voulez faire par exemple les mathématiques de la statistique et que vous avez au moins travaillé dans une structure où on vous a employé en tant que un ingénieur statisticien ou bien celui qui relève des données statistiques voilà vous pouvez aussi le fait vous comprenez voilà donc après cela il y a la quatrième condition qui est quoi qui est d'avoir au moins une langue c'est à dire soit le français ou bien l'anglais voilà donc là ce n'est pas vraiment une histoire de je ne peux pas postuler parce que c'est soit français ou anglais voilà donc et ensuite vous pouvez postuler en ligne pour pouvoir obtenir cette bourse là voilà et comme je l'ai dit c'est hyper gratuit hyper gratuit donc si vous voulez postuler sachez que la date limite c'est au plus tard le 28 janvier 2022 donc les gars je vais tout à l'heure j'ai fait une vidéo voilà une vidéo comme ça pour vous montrer comment ce qu'on dit possible pour que vous sachiez au moins comment le faire et puis comment gérer pour ceux qui n'ont pas d'aptitudes professionnelles sachez qu'il ya une technique pour pouvoir pour pouvoir remplir cette partie là donc si vous êtes vraiment intéressé je vous donne sûrement des astuces pour que vous puissiez au moins pour cela allez salut 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 les gars voilà ça toujours dans mon hospital et vous êtes sous la chaîne en deux monsieur le russe 225 voilà donc comme je vous avais dit auparavant lors de la première vidéo je vous ai dit comme ça que je vais essayer comme ça du poste mais et vous aider un peu ou que ceux qui n'arrivent pas à lui faire plus puissent afin de faire voilà donc ici je vous présente la bourse qui a été lancée en belgique la bourse du gouvernement ça avec c'est une structure qui est liée au gouvernement donc c'est une première chose que vous devez savoir c'est que cette bourse elle est hyper gratuite voilà et vous ne payez presque rien je vais dit même rien parce que même le voyage c'est c'est un risque de branchage donc vous ne payez pratiquement rien voilà donc pouvoir pour souligner c'est très simple voilà et n'oubliez pas vous avez vu ici que la date limite c'est le 28 janvier 2022 à 12 heures voilà donc c'est pour la licence le master voilà et ce qui veut le faire par exemple comme ça de des recherches ou bien ce qui veut par exemple comme ça des stages voilà donc c'est très important de savoir et quelles sont les matières dont vous pouvez posséder est un étant donné qu'au parti fait une licence donc vous pouvez venir vous pouvez vérifier là les matières qui vous pouvez poursuivre c'est ici on a un bachelor en spécialisation en business data analyse voilà ça c'est plus économie c'est plus statistique c'est plus mathématique voilà et ici il ya un bachelor une licence en spécialisation en pédiatrie et puis un néo natologie donc excusez moi voilà de l'athologie donc ça sur les deux éléments que vous pouvez posséder donc des choisir forcément une filière ou bien déjà forcément un élément ici pour posséder ça c'est pour les bachelors et ceux du master en termes de masters vous avez assez d'éléments voilà donc je crois que vous serez servi ici donc c'est un peu ça mais dans ce qu'il fait ceux qui veulent pas en fait par exemple comme ça mais c'est ici pas dans le temps un contenu médication programs voilà ici ou et quand on vous dit contenu éducation c'est quoi c'est vous voyez il ya des éléments professionnels c'est à dire des facultés professionnels comme la médecine comme ça vous pouvez dans deuxième année en troisième année la médecine vous forcément atteindre les cinq ans ou les sept ans pour pouvoir être gradué donc au fur à mesure que vous êtes en deuxième année en troisième année voilà si vous voyez bien ici il ya la formation continue en sciences des données de pour la santé mondiale vous voyez donc il contenu un peu en pédagogie université numérique certificat donc si vous les postuler avec ça ça dit vous allez faire quelque chose de des deux ans ou bien vous allez faire quelque chose de 6 mois de 8 mois ça dépend de vous quand vous allez pour quand vous allez choisir une filière si vous allez voir ils vont vous proposer des éléments que vous puissiez ou puissiez pour celui voilà donc c'est un peu ça maintenant comment ça se passe ici par exemple comme ça si vous voyez bien comme on le disait ici c'est le groupe et athéa qui va prendre charge les vols voilà et ici vous avez ils vont vous allez avoir par exemple comme ça une allocation dans les douze mois ça c'est juste pour spécifier ça ce sont les faits je vais dit quand je vais de les dévis mais bien des lignes et je vais dit quoi pour que vous puissiez au moins savoir ce que ce dont je parle ici c'est par exemple comme ça tous les éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir combler la bourse voilà donc c'est pas grand chose déjà une fois qu'on vous dit que c'est une bourse complète vous devez être ravis voilà donc là c'est pas un souci et ici à montant sera la même chose donc c'est pas un souci donc ici maintenant comme est ce que vous devez postuler voilà donc pouvoir postuler il faut d'abord créer un compte bon ici on dit ok donc pouvoir pour aller en français pour que qu'il a donc vous cliquez là pour traduire en français comme ça vous allez vous détruire facilement donc je n'aurai pas il lisez bien ce qu'est ici attention la procédure des candidats se fait en ligne via la plateforme gira ne transmettez aucune donnée ne transmettez aucune donnée personnelle photo d'un terrain par email si vous recevez une telle demande par email il s'agit probablement d'une tentativement de pitching c'est à dire de vous qu'on va dire de vous marmailler comme on va dire donc tout se passe en ligne voilà vous devez tout fait en ligne alors ce que moi je vais vous dire c'est quoi c'est de bien lire les critères les critères de l'éligibilité pour que vous ne soyez pas surpris dans ici modalité d'introduction ici par exemple voire possible d'avoir créé un compte voilà et c'est qu'on vient compte du plan est passé ne créez pas de contre ceux qui vont postuler voilà créer un seul compte si vous avez un compte du plan est passé vous allez réactualiser vous pouvoir poursuivre voilà et comme il vous l'a dit la date limitée sur le 22 janvier le 28 janvier 2022 voilà les critères je vais ouvrir ici les critères comme ça on va les faire ensemble donc postuler à la bourse de la rex est tellement gratuit voilà la reste le compote n'importe aucun fred en compte à quelques étapes de processus de candidature ou selon voilà ou de sélection que ce soit donc en gros ici ça vous dit que c'est une paix il paix il paix gratuite vous n'y paye rien donc si vous propose les essais des postulés et ce qui est primordial que je voulais notifier c'est quoi c'est d'avoir la nationalité parmi ces pays là voilà donc ce qui pose assez des questions voici les piques sont là donc l'afrique sud benin bolivie boudina burindy camboge caméroun donc essayer de voir vous même si vous ne faites pas partie par exemple comme ça de ces pays là ça veut dire que vous ne devez pas postuler et vous ne pouvez pas postuler voilà et si vous allez à postuler vos dossiers ne sera pas plus en compte voilà donc c'est un peu ça donc pour ceux qui veulent faire ici deuxième condition pour ce qui fait le master vous savez déjà il doit voir la licence pour ce qui fait la licence doit avoir le baccalauréat voilà et l'élément qui est très important que je voulais expliquer un peu mais ça sera forcément pour ceux qui peuvent me contacter une box voilà pour ceux qui n'ont pas d'occupation professionnelle pertinente vous comprenez de deux ans d'au moins deux ans ça c'est pas un souci pour avoir ces gens du tube c'est pas c'est pas un problème si vous voulez vraiment construire la bourse c'est pas un problème vous pouvez créer ça vous même là bas mais je vais pas donner je vais pas trop aller je vais pas trop aller en profondeur ceux qui veulent vraiment postuler ils peuvent me contacter une box ça c'est des choses concrètes donc c'est pas un souci voilà donc ici compléter le dossier dans la langue dans laquelle est disponible la formation voilà donc si vous allez vous voulez postuler par exemple en data science et que la data science est enseignée en anglais vous devez remplir vous devez remplir tous les éléments en anglais y compris le dossier même que vous voulez mettre encore vous voulez mettre le dossier même que vous voulez mettre en ligne aussi d'être en anglais si c'est en français alors vous mettez tout en français ça va dépendre de ici ça va dépendre la langue ça va dépendre de de la faculté que vous allez choisir voilà c'est en français vous continuez en français en anglais continue en anglais ok ici en 5e position postuler pour une seule formation j'espère que vous comprenez ce qu'est ici attention le respect des critères de responsabilité ne garantit aucune la sélection et et l'admissibilité à la formation voire critères de sélection donc même si vous avez tous un document ça n'est pas dit que vous êtes directement vous avez directement la bourse non vous allez postuler comme tout le monde et la sélection va se passer et si vous avez la bourse alors vous l'aurez voilà donc c'est un peu ça donc nous on va voir ici les critères de sélection vous pouvez lire plus de critères de sélection c'est à vous de voir voilà sur chaque élément au secteur de sélection qui sont là donc il disait très bien pour ne pas être étonné de la non sélection de votre non sélection ok donc on va aller rapidement pour aller chercher à postuler à la bourse donc pour cela la bourse comment vous allez faire vous allez juste venir là ici vous cherchez comment postuler voilà ici et vous créez votre compte directement là vous cliquez vous cliquez sur créer un contenu sur la plateforme girafe via ce lien contre girafe ouvrez et compléter votre formule demande la date limite d'introduction des candidatures donc ici vous pouvoir postuler je vous ai déjà dit il faut être parmi les pays qui sont là si vous n'êtes pas parmi ces pays là c'est pas la peine ils vont vous préciser sur la même voilà donc voici les pays qui sont là si vous avez créé un compte l'année passée rendez vous directement au point de ça veut dire que si vous avez créé un compte c'est pas la peine de commencer par là voilà au point de vieux ici voilà mais si vous n'avez pas encore du compte alors vous commencez pas ici donc ici quelle est votre nationalité moi je vais prendre par exemple comme ça cameroon parce que quoi d'ivoire n'y est pas ok travaillez vous et où restez vous actuellement dans un de ces 29 pays vous mettiez oui c'est non directement où c'est les disqualifiés voilà donc avec vous quel est votre niveau d'étude s'il vient pour s'il vient pour la licence ou bien le master je vais mettre alors mon niveau d'étude en c'est une sens qu'elle est votre expérience professionnelle j'ai fait témoin de deux ans d'expérience ok quand vous finissez maintenant vous créez votre compte aux girafes compagnies vous serez dirigé à mettre votre email ici je vais prendre mon mail je vais mettre mon mail ici ok donc j'ai fini je mets mon mail ici je vais aller cela c'est l'étape qui suit ok ici attention si vous avez créé un fond de l'année passée il est inutile de réécrire un compte on vous rédit et rédit encore si vous avez souhaité créer un compte sur les institutions qui sont là vous n'êtes pas de nationalité résident et travaillant vers un pays si vous êtes étudiant vous n'avez pas de deux ans d'expérience je vous rappelle très bien que avec un an d'expérience mais vous pouvez donc ici ce n'est pas vraiment très très valable et si vous n'avez pas le niveau d'étude d'équipe la formation à laquelle vous sortiez possible donc si vous respectez ces trois ces trois éléments alors ça veut dire que c'est inutile pour vous de postuler parce que vous ne pouvez pas l'avoir vous êtes déjà disqualifié voilà ça veut dire quoi si vous n'êtes pas une nationalité de l'un des 29 pays ou bien vous n'avez pas d'information ainsi concernant le niveau que vous avez dit que vous avez voilà donc je commence et si vous voyez assez les choses à faire donc on va s'enregistrer et puis après on verra comment faire pouvoir continuer donc ici le sexe au moins le nom je vais prendre par exemple ok le prénom je prends ok à l'adolescence étant donné que je viens par exemple le master ou bien la licence je vais choisir licence donc j'ai mis là bas que j'ai choisi c'est master je venais pour le master je crois donc ça veut dire que j'ai la licence donc ici si même le master je vais prendre ce que je suis né en 2000 en 2000 en 2001 ou bien 2000 et prendre 2000 ok 2004 on y va à 2004 février 2004 le 14 le 14 février 2004 lieu de naissance je vais mettre abidjan ok donc ici département service c'est pas vraiment la peine domaine d'études vous voulez faire quoi comme domaine d'études vous voulez faire quoi je vais faire par exemple par la musique la science la société criminologie information de communication ok donc information de communication adresse personnelle je vais mettre mon adresse je vais prendre par exemple ce qui est déjà ici ok la ville je vais prendre comme ça abidjan ok le téléphone je vais prendre comme ça abidjan adresse privée ça vous n'êtes pas obligé de mettre ok ici ici pays de naissance ici nationalité aussi connu voir j'ai pris excusez moi et pour le cameroon donc je vais remplir en fonction du cameroon je vais mettre en fonction du cameroon je crois que c'est mieux ok donc je vais mettre en fonction du cameroon ok donc je vais mettre en compte du cameroon c'est pas grave c'est juste pour vous montrer donc je vais mettre en compte du cameroon ok nationalité Côte d'Ivoire à à à à à à ok la fonction n'est pas obligé état civil c'est le bâté ok ici pays ça c'est pas c'est pas un problème vous pouvez mettre à l'Ivoire comme vous voulez vous mettez ce que vous pensez ok donc que ici adresse je prends ça la ville je mets abidjan ici c'est pour adresse privée voilà on a été abidjan ok donc le numéro vous mettez le numéro et ici ce qui est important c'est le pays donc vous mettez le pays c'est Cameroon vous mettez Cameroon voilà ici à Cameroon je ne sais pas pourquoi en haut il n'y a pas Cameroon non ok bon et comme ça va s'il y a un souci ils vont vous dit et vous allez rectifier ok on va s'enregistrer s'il y a un souci on va aller on va aller rectifier donc ok donc je crois que ça va merci de votre demande ok ok que seconde votre adresse courriel vérifiez votre spam en s'il sait donc ici on va aller comme ça on voit dans notre boîte email si on a reçu un message pour pouvoir valider avant de venir les remettre ici et commencer à postuler à notre à notre bourse vous comprenez voilà donc on va aller vérifier rapidement si on a reçu un message on a reçu un message ok c'est open door on nous dit que si vous n'avez pas encore reçu essayez de vérifier comme ça ou ça dans le spam voilà parfois ça vient là bas donc n'oubliez pas le spam on se trouve pas ici voici là donc on va vérifier s'il n'y en a pas on va attendre il n'y a pas de spam donc voie de réception encore ici c'est open door ça se passe un boost là voilà ça vient d'arriver girafe c'est ce qui est là voilà nous vous remercions de votre demande d'inscription votre demande est actuellement en cours de validation manuel par la rex un délai de quelques heures à quelques jours et est d'application à rex fm et le week-end et la viférie belge il est une étude de créer plusieurs comptes une fois là une fois la validation fait vous recevez un autre courriel de confirmation contenant des informations vous permettant de vous connecter choisir votre mot de passe et tout ça donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour pouvoir continuer à postuler c'est à dire pour pouvoir continuer à postuler ici voilà on doit attendre à ce que arex valide notre compte voilà une fois qu'ils vont valider une fois qu'ils ont validé le compte vous allez recevoir un message et pas là vous allez maintenant commencer à postuler c'est à dire vous allez maintenant mettre votre vos liens ici le courrier c'est à dire le mail en eux son mot des passes et c'est tout vous allez cliquer là se connecter vous allez maintenant partir sur la plus grande page pouvoir postuler à la bourse voilà donc j'espère que cette fois ci ça va et surtout merci de me suivre et c'était moi le saman hospital vous êtes sous la chaîne de monsieur le russe 225 les gars à plus et et